L'avantage avec les huiles essentielles, c'est qu'elles sont capables d'agir sur l'ensemble de notre corps et également sur tous les aspects de notre santé, donc à la fois sur l'aspect émotionnel, sur notre mental et bien entendu également sur notre corps physique. Donc s'il y a bien une période durant l'année où il est vraiment intéressant d'utiliser les huiles essentielles, d'en retirer un maximum de bénéfices, bien entendu il s'agit de l'hiver, puisqu'on a besoin d'avoir un système immunitaire bien plus renforcé, fort, afin de lutter contre les maladies qui sont très présentes et qui prolifèrent durant l'hiver. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon top 5 des huiles essentielles, mais indispensables tout simplement, que je vais te conseiller d'utiliser et on va voir également comment les utiliser de la meilleure des manières dans cette vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à te rappeler également que j'ai lancé une grosse promotion de Noël. Tu as accès à moins 20% sur l'ensemble de mon catalogue, donc sur toutes mes formations. Je te mets la liste dans la description de cette vidéo et dans l'espace commentaire. Donc si tu as envie de faire un cadeau à un ami, à un proche ou si tu as envie de te faire plaisir, sache que c'est le moment puisque c'est le genre de promotion que je ne fais que deux fois par an. Donc la prochaine promotion sera prévue pour cet été, donc n'hésite pas si tu es intéressé. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites commencer l'année 2020 en pleine forme, prendre des bonnes résolutions, réadapter ton alimentation, peut-être perdre du poids, avoir davantage d'énergie ou également te diriger vers des produits naturels et avoir toutes les clés, toutes les astuces en main pour le faire de la meilleure des manières, je t'invite à rejoindre ma newsletter, à mes emails privés et sache qu'au mois de janvier, je vais commencer à envoyer davantage d'emails, des emails plus courts mais bourrés de valeurs et d'astuces pour t'aider dans ta transition justement vers les produits naturels et pour également réadapter ton alimentation. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement et le lien est dans la description de cette vidéo. La première, huile essentielle qui est très intéressante durant l'hiver et je pense que tu t'en doutes si tu connais un petit peu les huiles essentielles, il s'agit de l'huile essentielle de Ravinstara. Alors c'est une huile essentielle que j'avais mis justement en bonus dans mon guide pratique des huiles essentielles qui est d'ailleurs disponible dans la description de cette vidéo et que je te rappelle, il est disponible à moins 20% comme l'ensemble de mes formations pendant 6 jours grâce à la promotion de Noël. Alors l'huile essentielle de Ravinstara, elle est très intéressante, pourquoi ? Déjà, elle va être très intéressante pour booster le système immunitaire et renforcer l'immunité durant l'hiver. L'huile essentielle de Ravinstara, également très intéressante pour réduire les écoulements nasaux. Elle va également permettre de protéger les voies respiratoires et c'est très important durant l'hiver parce que les voies respiratoires souffrent énormément du froid et des infections lorsqu'on passe aussi dans des endroits très confinés, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, etc. où les bactéries prolifèrent, il y a souvent des personnes qui sont malades dans notre environnement. Donc c'est très intéressant de prévenir avant de guérir et du coup avant de choper le rhume, une bronchite, etc. Et de manière générale, l'huile essentielle de Ravinstara est très intéressante pour lutter contre les épidémies hivernales. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est tolérée, elle est très bien tolérée. Toute la famille pourra en profiter, mis à part les enfants de moins de 7 ans, parce que là c'est un petit peu jeune et il faut faire très attention. Sinon toute la famille peut l'utiliser, si jamais il y a une grippe, un rhume, etc. dans la famille, sache que c'est très intéressant. Alors comment l'utiliser ? Tu peux l'utiliser de la manière très connue en diffusion, grâce à un diffuseur d'huile essentielle. Tu peux également l'utiliser en massage, que tu vas prendre au niveau des dosages, 2-3 gouttes d'huile essentielle de Ravinstara que tu vas mélanger à une cuillère à soupe d'huile végétale de ton choix. Et tu peux l'utiliser en massage sur la poitrine, sur le dos et sur la plante des pieds. Et tu verras que ça permet également de prévenir les différentes maladies hivernales. Pour terminer, tu peux également te faire une synergie d'huile essentielle de Ravinstara, d'huile essentielle d'arbraté et d'huile essentielle d'eucalyptus radiata, à parts égales. Peu importe les dosages, il faut que ça soit à parts égales, que tu mettes le même dosage de chaque huile essentielle. Et ça, tu peux l'utiliser en olfaction, comme ça tu respires le flacon, ou tu peux l'utiliser encore une fois grâce à un diffuseur d'huile essentielle. La deuxième huile essentielle, très intéressante, indispensable à avoir durant l'hiver, il s'agit de l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Alors j'ai oublié de te dire qu'il est quand même préférable de prendre des huiles essentielles biologiques. Je ne l'ai pas mentionné en début de vidéo, mais je te le dis maintenant. C'est plus intéressant pour toi d'utiliser des huiles essentielles biologiques. Et il y a différents également paramètres à respecter pour bien choisir les huiles essentielles. Et ça, encore une fois, j'en parle dans mon guide pratique des huiles essentielles. Je te donne vraiment, c'est le sujet d'ailleurs du module numéro 1. On voit les précautions d'usage à prendre en compte pour chacune des huiles essentielles. Et également, comment bien choisir ces huiles essentielles, puisque tu sais qu'il y a malheureusement un énorme marché noir sur les huiles essentielles. Il se peut que tu achètes même des huiles essentielles bio, et qui malheureusement présentent des dangers potentiels pour ta santé et pour les utilisations que tu vas en faire. Revenons à l'huile essentielle de calyptus radié. Alors quelles sont ses propriétés ? Elle est très intéressante pour lutter contre le rhume et les écoulements nasaux. Elle va également permettre de décongestionner les voies respiratoires. Donc ça va permettre de dégager les bronches et de respirer, de mieux respirer. Notamment si tu souffres de rhume, etc., de bronchite, etc. Elle est également très intéressante aussi pour les expectorants. Donc ça rejoint encore une fois expectorants. Ça veut dire qu'elle va permettre d'éliminer plus facilement l'excène mucus. Donc tu as un excène mucus lorsqu'il y a une infection des voies respiratoires, lorsque tu souffres de bronchite et ce genre de choses. Donc ça va permettre d'éliminer plus rapidement et éviter aussi de te moucher toutes les 5 secondes. Ça va permettre de dégager les voies respiratoires. Et c'est une huile essentielle qui est également anti-infectieuse. Alors qu'est-ce qu'on entend par là anti-infectieuse ? On entend notamment, c'est une huile essentielle qui est antibactérienne et également antivirale. Donc à la fois elle prévient et elle permet de guérir également, de protéger les voies respiratoires et l'organisme des différentes agressions extérieures et des bactéries exogènes comme on dit. Alors comment l'utiliser ? Tu peux l'utiliser en bain aromatique. Donc tu vas prendre 30 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiée que tu vas mélanger à un verre de gros sel. Il faut toujours mélanger les huiles essentielles avant de les verser dans un bain, sinon ça va te brûler la peau et il y a quand même des dangers. Donc il faut toujours mélanger soit avec du gros sel, soit avec d'autres solutions. Tu peux également l'utiliser en massage sur la poitrine. Tu vas mélanger 10 gouttes d'huile essentielle avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale que tu vas choisir. Et pour terminer, tu peux également l'utiliser en synergie. Tu vas mélanger à parts égales de l'huile essentielle eucalyptus radiée, de l'huile essentielle d'arbre à thé et également de l'huile essentielle de pain sylvestre. Et ça comme je te l'ai dit précédemment, tu peux l'utiliser en olfaction, en diffusion. Voilà, les synergies c'est très intéressant parce que ça mélange différentes huiles essentielles et donc ça permet de bénéficier des bienfaits, des principaux actifs de chacune. Donc ça reste assez intéressant pour combiner les bienfaits et les vertus. Maintenant parlons d'une huile essentielle que j'adore puisque je suis souvent sujet au mot de tête et aux migraines et c'est une huile essentielle qui est très intéressante justement pour apaiser les maux de tête. Il s'agit de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est très intéressante puisque c'est une huile essentielle qui est tonifiante. C'est une huile essentielle qui est tonifiante, donc qui permet de lutter contre les coups de fatigue, de lutter contre les maux de tête. Dans le cas également des symptômes de l'hiver, elle permet de calmer l'inflammation des bronches et de la bouche. Donc quand je parle de la bouche, c'est tout ce qui est gorge, etc. et la bouche bien entendu aussi. Et elle va également permettre de calmer les symptômes du rhume et de la toux, donc elle est également très intéressante. Alors comment l'utiliser ? Tu peux l'utiliser de cette manière, donc notamment pour tout ce qui est maux de tête, fatigue, etc. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas mettre dans ta main un peu d'huile végétale, tu vas appliquer une à deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, tu vas mélanger ça dans la paume de ta main et ensuite tu vas venir masser les tempes avec ça pendant quelques secondes, voire une à deux minutes pour apaiser les maux de tête ou pour également si tu as un petit coup de fatigue, etc. Tu peux aussi carrément directement l'utiliser en olfaction si tu es au travail par exemple, tu peux prendre ta petite fiole d'huile essentielle dans ton sac, et lorsque tu as des petits coups de mou, que tu as du mal à te concentrer, par exemple les coups de fatigue aussi après les repas, tu peux respirer de l'huile essentielle de menthe poivrée et ça va te redonner un petit boost d'énergie. Si également tu souffres de maux de tête important, je peux te donner un conseil d'utilisation, c'est de prendre une compresse, notamment par exemple un gant de toilette ou une lingette réutilisable, tu vas l'imbiper d'eau très froide et dessus tu vas ajouter une à deux gouttes d'huile essentielle et ensuite tu vas appliquer ça sur ton front et tu vas laisser agir jusqu'à que les symptômes diminuent. Donc si ça commence à te brûler la tête, c'est pas normal, c'est que tu es sûrement intolérant à l'huile essentielle, fais toujours le pli de l'intérieur du coude pour savoir si tu es allergique, tu fais ça 48 heures avant, mais sinon ça apaise vraiment bien, tu vas ressentir une sensation de fraîcheur, ça va dilater les vaisseaux sanguins au niveau de ton cerveau, du front, etc. dans la tête et ça va permettre du coup d'apaiser les maux de tête, donc c'est très intéressant pour ça. Quatrième huile essentielle qu'il est intéressant d'avoir durant l'hiver, il s'agit de l'huile essentielle de Niaouli. Alors l'huile essentielle de Niaouli, elle est très intéressante déjà parce qu'elle permet de stimuler le système immunitaire, elle permet également de faire baisser la fièvre si jamais tu as chopé un rhume, une grippe, etc. et que ça t'a procuré de la fièvre, donc elle va permettre de faire baisser la fièvre plus rapidement et donc aussi d'éliminer les toxines qui peuvent venir, les toxines, les bactéries, etc. qui sont en train d'attaquer ton organisme. Elle permet également de dégager les bronches si jamais tu souffres d'un excès de mucus ou tout simplement d'une infection. Elle va également être anti-infectieuse, donc elle va comme je te l'ai dit prévenir aussi des maladies et si jamais tu as déjà de la fièvre ou que tu as déjà le rhume, la grippe ou autre, elle va permettre de te soigner plus rapidement. Elle est également très intéressante pour la peau parce qu'elle va protéger la peau et également accélérer la régénération de la peau. Et pour terminer, c'est également une huile essentielle qui est très intéressante pour éliminer les boutons de fièvre. Alors les boutons de fièvre souvent, ils viennent lorsqu'on est un peu fatigué, que justement qu'on commence à tomber malade, etc. Donc encore une fois, c'est vraiment une huile essentielle qui va permettre de prévenir les maladies, les maux que l'on peut rencontrer durant l'hiver et de les combattre beaucoup plus facilement. Alors comment utiliser l'huile essentielle de miel au lit ? C'est très simple, tu peux déjà l'utiliser en diffusion, en olfaction ou en inhalation, qui sont des utilisations très communes. Tu peux également l'utiliser en massage, donc toujours dilué avec une huile végétale. Donc au niveau des dosages, comme je te le dis, c'est toujours 2 à 3 gouttes avec une cuillère à soupe d'huile végétale. Et tu vas masser l'eau du dos ou la plante des pieds. Si jamais tu souffres par exemple d'otite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre une goutte d'huile essentielle de Niaouli, que tu vas mettre sur le doigt, et tu viens masser légèrement derrière l'oreille. Donc tu fais ça au niveau de l'oreille qui est infectée, droite ou gauche, et tu viens masser délicatement derrière et tu laisses agir l'huile essentielle. Et pour terminer, si tu souffres également d'une inflammation au niveau des sinus, ce que tu peux faire, c'est que tu vas prendre 2 gouttes d'huile essentielle de Niaouli, que tu vas mélanger encore une fois avec un petit peu d'huile végétale. Et là, tu vas tout simplement venir masser les sinus, en évitant un maximum de te rapprocher des yeux. La cinquième et la dernière huile essentielle que tu peux utiliser pour avoir un système immunitaire fort et éviter de tomber malade durant l'hiver, il s'agit de l'huile essentielle de pain sylvestre. Alors elle est très intéressante en cas de bronchite, de laryngite ou de sinusite. Elle va vraiment permettre d'apaiser les symptômes et de te soigner beaucoup plus rapidement. Et elle est également très intéressante parce qu'elle va permettre de rebooster l'organisme et de manière plutôt douce, un peu comme l'huile essentielle de lavande. Donc on est entre la menthe poivrée et la lavande puisque la menthe poivrée, c'est une tonifiante très importante. La lavande, elle est tonifiante mais tout en douceur, un peu comme la pain sylvestre. Donc c'est très intéressant pour ça. Et donc ça va te redonner de l'énergie, tu auras une énergie constante tout au long de la journée. Alors comment l'utiliser ? Tu peux l'utiliser en massage, encore une fois mélanger avec de l'huile végétale et tu te masses la poitrine, le haut du dos et la plante des pieds avec ce mélange. Ou tu peux également l'utiliser en inhalation ou en diffusion si tu as envie de dégager le nez et les voies respiratoires. Dans ce cas-là, c'est plus intéressant de l'utiliser de cette manière. Dis-moi dans les commentaires quelles sont les huiles essentielles, si tu utilises bien entendu les huiles essentielles, mais je pense que c'est le cas. Dis-moi quelles sont les huiles essentielles que tu utilises durant l'hiver pour lutter contre tout ce qui est rhume, bronchite, grippe, etc. Et aussi quelles sont les utilisations que tu en fais ? J'attends ta réponse dans les commentaires de cette vidéo. Je te rappelle également que tu peux bénéficier de ma promo de Noël. C'est ma plus grosse promotion de l'année afin de bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de mes formations, dont le guide pratique des huiles essentielles dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo. Tu as envie vraiment d'utiliser les 6 principales huiles essentielles dans tous les domaines de ta vie, sans passer par la théorie. C'est un guide qui est pratique et qui est 100% fiable. N'hésite pas à aller voir toutes les informations et de bénéficier de la promo dans la description de cette vidéo, également dans l'espace commentaire. Je termine également par te rappeler que tu peux rejoindre mes emails privés si tu as envie enfin d'arrêter de t'empoisonner avec des produits conventionnels, qu'il s'agisse de ton alimentation ou des produits cosmétiques que tu utilises au quotidien. Si tu as envie vraiment de passer au naturel et que ça se fasse de la manière la plus facile possible, sans aussi dépenser tout ton argent là-dedans, c'est ce que je te propose dans mes emails privés afin d'aller plus loin et d'avoir du contenu exclusif. C'est totalement gratuit et encore une fois c'est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et moi je te dis à bientôt et comme d'habitude, restez au vert !